Ouste ! Allez Ouste ! Pssst, pssst, partez, partez ! Eh bien, que fais-tu ? J'essaye de chasser les zèbres, ils sont auprès des lions. Allez Ouste, Ouste, vous allez vous faire manger ! Mais il faut bien que les lions mangent. S'ils ne mangent pas les autres animaux, que vont-ils manger ? Ben, ils vont dans un magasin. Ah oui, j'imagine bien un lion dans un supermarché. Le lion mange d'autres animaux. Il est carnivore. Carnivore ? C'est quoi carnivore ? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Nous allons parler des régimes alimentaires. Les lions sont des animaux carnivores. Ça veut dire qu'ils mangent principalement de la viande. Et la viande, ce sont les autres animaux. Dans la famille des carnivores, il y a beaucoup d'animaux, dont les loups, les guépards ou les alligators. Dans cette famille, il y a aussi les animaux qui mangent des poissons. Ce sont les piscivores. Ceux qui mangent des insectes, ce sont les insectivores. Et les charognards, qui mangent des animaux tués par d'autres animaux. Mais ils ne peuvent pas laisser les animaux tranquilles et manger des plantes ? Eh bien non ! L'estomac des animaux carnivores n'est pas fait pour manger des plantes. D'ailleurs, sais-tu comment on appelle les animaux qui mangent des plantes ? Hum... Végétariens ? On peut dire végétariens, mais on utilise surtout ce mot pour les humains. Pour les animaux, on dit herbivores ou phytophages. Dans herbivores, on entend herbes parce que les animaux herbivores mangent de l'herbe et des feuilles. Ils ne se nourrissent que de plantes. C'est le cas des vaches et des chevaux par exemple. Dans cette famille, il y a aussi les granivores qui mangent des graines et les frugivores qui mangent des fruits. Et il y a une troisième famille, les omnivores, qui mangent des animaux et des végétaux. Ils ne mangent pas forcément autant d'animaux que de végétaux. Certains animaux mangent beaucoup d'animaux et peu de végétaux et d'autres mangent beaucoup de végétaux et peu d'animaux. Et toi alors, tu as quel régime alimentaire ? Moi je suis végétarien, je ne veux pas courir après les zèbres pour les manger. Mais la dernière fois tu as fait un barbecue et tu as mangé du poulet. Ah, le poulet c'est un animal ? Ah bah oui, tu n'es pas obligé de chasser les animaux comme les lions, mais tu manges aussi de la viande et tu es donc omnivore. On ne chasse plus vraiment pour se nourrir. La viande que l'on mange vient d'élevage. Ce sont des endroits où on élève des animaux juste pour les manger. Les humains sont omnivores car leur estomac leur permet de manger de la viande et des plantes. Cependant, certaines personnes choisissent de ne pas manger de viande. Ils sont donc végétariens. Alors je récapitule. Le régime alimentaire d'un être vivant, c'est ce qu'il mange. Nous allons retenir trois grandes familles de régimes alimentaires. La première, carnivores qui mangent de la viande, d'autres animaux. Herbivores ou végétariens qui mangent des plantes. Et omnivores qui mangent les deux. Dans cette vidéo, nous avons vu ce qu'est un régime alimentaire et les trois principales familles. Tu peux d'ailleurs les retrouver sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. Et nous, on se revoit bientôt pour apprendre d'autres choses. Salut !